Plusieurs centaines de travailleurs du Réseau de la Santé et de l'enseignement ont pris part à cette première journée de grève du front commun dans la région. C'est l'ensemble du réseau scolaire des Rives-du-Saguenay, le personnel professionnel, enseignant et soutien qui sont présents ici. Ils militent à leur près sans fond de grève pour améliorer leur salaire et leurs conditions de travail. En tant que représentant des professionnels en éducation, j'ai un taux de démission qui frôle les 10 % par année. Les conditions ne sont pas là pour attirer des professionnels dans le réseau de l'éducation. Donc, ce que ça fait, c'est que ça s'en va au privé. Le salaire moyen de personnel de soutien, c'est 26 500 $ par année. On travaille dans l'ombre, mais sans le personnel de soutien, c'est sûr que nos écoles ne peuvent pas fonctionner. Il y a beaucoup encore de 20-25 heures, puis c'est pas suffisant. Souvent, les gens sont obligés d'avoir un autre emploi. Le salaire ne correspond pas à tout le travail et l'investissement qu'on fait, ça, c'est certain. Oui, il y a le salaire, mais vraiment, pour moi, le nerf de la guerre, c'est vraiment le soutien, le nombre d'élèves dans les classes. On manque de temps beaucoup, beaucoup, beaucoup pour donner le meilleur. Au niveau des compositions de la classe, au niveau de la lourdeur de la tâche, on doit avoir des gains. Puis le problème, c'est que le gouvernement, il dit oui, vous avez raison, sauf que les solutions qu'ils nous amènent, c'est des choses qui ne vont pas réellement régler la situation. Ensemble, ils ont un mandat de grève à la hauteur de 95 %. Ensemble, on va aller jusqu'à la grève générale illimitée. Dans les offres du gouvernement, il y a encore des diminutions sur notre fonds de pension qui sont sur la table. On est à deux mondes de s'entendre. Il faut qu'on mette un peu plus de pression. Et dans le réseau de la santé, aujourd'hui, ce sont les membres du syndicat de l'APTS qui sont sur les lignes de piquetage, composées majoritairement de personnel professionnel et technique dans le secteur public. Que vous revendiquez aujourd'hui? Nos salaires, nos qualités de vie, le fait qu'on puisse rester dans nos bureaux et non être dehors, dans un temps des fêtes qui s'en vient proche puis qu'il y ait des millions qui soient investis dans le hockey versus la santé qui n'a rien. Même si les services essentiels sont maintenus, on doit s'attendre à certains ralentissements dans le réseau de la santé. Les manifestations du Front commun se poursuivent jusqu'à jeudi, inclusivement. Catherine Boucher, TVA Nouvelles, Saguenay.